bonjour bonsoir les footeux et bienvenue alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo mais suite à votre bon accueil pour le prono classement de la ligue 1 et ben est une demande de marco materazzi dans les commentaires et bien je me suis dit pourquoi pas faire alors pas un top 5 mais le podium de quatre championnats des quatre plus grands championnats européens donc l'angleterre l'allemagne l'espagne et l'italie je suis désolé pour ceux qui sont fans des championnats écossais turcs portugais russe ukrainien suisse belge enfin j'en oublie mais malheureusement ces championnats que je maîtrise moins donc je me sens pas légitime même si par exemple au portugal je vois bien benfica finir champion malgré les quelques ventes qui a eu mais je les vois bien et la première honnêtement je m'attendais pas vraiment à la défaite de porto lors de la première journée et je suis plutôt content de la victoire de braga même si je pense pas qu'ils vont se mêler à l'huile pour le titre mais bon sait-on jamais braga c'est c'est toujours c'est toujours compliqué c'est jamais une petite deux ou troisième place ça m'étonnerait mais bon on verra en tout cas focussons nous focalisons nous plutôt sur ça vous aimez le foot vous êtes là n'hésitez pas sur twitch je fais du football manager alors au moins une fois par semaine le dimanche soir n'hésitez pas à me suivre sur twitter le lien est dans la description et sur twitch on va démarrer et on va aller vers du championnat qui me hype le moins à celui qui me hype le plus bien évidemment la ligue 1 est hors concours puisque c'est la hype incroyable notre ligue des talents surtout que là mais quand même des choses intéressantes qui se passent sur les marchés des transferts bon je ne cache pas qu'à lyon vient de signer jira comme on dit dans le milieu donc ça me fait extrêmement plaisir mais on va commencer j'en suis désolé marco c'est toi qui m'a fait la demande mais bah c'est la série a c'est le cas de choc qui m'intéresse en tout cas pour le la lutte pour le podium pas qui m'intéresse le moins mais il ya cette sensation je vais vous dire les trois équipes que je vois en tête mais je me pose des questions par rapport aux équipes qui pourraient venir titiller qui ne vont certainement pas le faire mais la talenta que j'aime beaucoup il ya un gros travail mais la perte de christante d'autres est ce que ça va pas trop nuire il ya un peu de recrutement comme d'habitude je ne doute pas qu'il soit bon puisque la cellule de recrutement de la talenta travaille bien mais avec la ligue des champions à jouer je sais pas trop ce que ça va donner j'ai hâte de voir ce que va donner torino la s rome qui a perdu quand même un élément important manolas et puis la la dio ça me paraît terne en fait de plus en plus j'ai l'impression d'être revenu quelques années en arrière où la la dio était dans le milieu de classement on verra ce que ça donne et puis le milan 1c où je comprends pas trop en fait j'attends de voir ce que ça va être mais par exemple la vente de cutrone je la comprends pas en fait donc ça fait le bonheur de wallhamton ça y est pas de souci là dessus mais ils ont pris les haro là et je piche pas en fait bon après c'est un joueur que j'aime bien cutrone donc faudra voir en tout cas bah mon trio tête c'est naples inter juve pas dans cet ordre là bien évidemment commençons par l'inter la plus grosse arrivée pour moi c'est comté du pragmatisme des milieux qui vont devoir beaucoup travailler et là je me pose une première question c'est comment on va faire alors il y a la coupe d'europe à jouer mais si mauro cardi reste il reste l'autaru martinez et romelu lukaku qui vient d'être acheté donc là sachant que il n'y en a aucun qui est vraiment un pivot il n'y en a aucun qui l'est en fait dans ce jeu là où comté peut jouer avec un attaque en pivot qu'est ce que ça va donner je sais pas j'ai hâte de voir ça avec un jeu qui va exploser certainement sur les ailes partir du milieu un petit entouloir et tac exploser comme ça donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais je ne vois pas cet effectif de l'inter lutter à une distance raisonnable c'est à dire à moins de 8 10 points de la juve et de naples que je trouve les deux effectifs toujours les meilleurs on a gardé de toute façon le principal des deux côtés il y a eu quelques départs mais il ya des choses enfin ça me paraît incroyable on va voir qui est ligné de lire d'un côté en charnière et de l'autre côté koulibaly manolas alors avant de passer la charnière koulibaly manolas va falloir s'accrocher les petits loups va falloir faire preuve pardon de créativité d'inventivité pour moi la juve reste le meilleur effectif de série a et puis ben tout simplement il reste cristiano ronaldo qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus c'est un mec qui fait la différence dans les matches qui vont être serrés je vois la juve encore une fois championne peut-être avec un app qui sera un peu plus proche et de plus en plus proche mais le scudetto va rester à turin et il ya une chose qui va être très très intéressante je trouve c'est souvenez-vous de sari il avait quand même pissé sur la juve quand il était à naples après on sait très bien que côté napolitain il ya une haine viscérale envers envers la juve bon en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand sari avec la juve va aller à naples je suis l'accueil je sais pas ce qui va être mais ça va être quelque chose je pense qu'on va souvenir donc premier en tout cas la juve deuxième naples et troisième l'inter bon n'est pas parti pour faire court alors je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme on va passer en allemagne la bundesliga c'est vrai que c'est pas un championnat que je regarde énormément c'est pas le championnat qui va me hyper le plus mais ce qui va me tenir en haleine cette saison c'est je pense la passation de pouvoir on va revenir comme en 2012 2013 donc la passation de pouvoir entre le bayern et le bvb le bfa ou b si je ne me trompe pas c'est comme ça qu'on prononce le v en allemand donc je vois ça alors pour compléter le podium donc vous vous doutez bien ma premier dortmund deuxième le bayern pour compléter le podium je vois la epsic puisque l'effectif est resté le même il ya que bruma qui est parti me semble-t-il et il ya eu quelques arrivants près ou en transfert de jeunes joueurs qui vont venir compléter cet effectif qui va devoir jouer l'europe lui aussi donc histoire de faire tourner je vois un lepsic un peu plus loin quand même à 10 points du bayern et de dortmund et dortmund un petit peu devant quelques points d'avance quand même sur le bayern donc voilà je trouve que le bayern est en paire de vitesse et il ya une chose qui est deux choses qui sont pour moi très importante il ya deux recrues principales c'est pavar et hernandez alors j'ai pas de doute sur hernandez je doute grandement que pavar et sa place de titulaire tout au long de la saison je lui souhaite mais je trouve qu'il est déficient dans trop de domaines notamment défensif ont un contraint le placement la couverture fin plein où le jeu de hors-jeu enfin donc il ya son placement où il est trop trop défaillant en tout cas et ben mine de rien il va quand même te manquer quelques joueurs qui vont par moment deux joueurs en tout cas qui vont amener leur expérience et leur fougue sur le terrain et surtout le fait qu'ils soient décisifs je pense à roben et ribéry tu pourras plus les faire rentrer dans l'espoir qui te sauve un petit peu un match comme ça a pu être le cas quand même par moment la saison dernière donc ça c'est c'est un peu un peu dommage et c'est là où je trouve je sais pas je vois ce bayern un peu moins bon et en perte de vitesse contrairement au borussia dortmund où le mercato était ultra bien préparé puisqu'il y avait eu trois recrues direct même avant enfin avant l'ouverture face t'en juin c'est voilà l'équipe l'ossature reste la même tu as gardé tes leaders c'est surtout très important je pense à marco reuss par exemple tu as gardé ton coach qui travaille très très bien et il ya toute cette saison d'expérience dernière où le dortmund a craqué au fur et à mesure du championnat par rapport au bayern et je pense pas que ce soit le cas cette année donc je vois le borussia Dortmund champion avec je sais pas peut-être cinq points d'avance tu as un truc comme ça trois cinq points d'avance je pense que que c'est jouable comme ça n'hésitez pas bien entendu à me donner vous votre podium dans les commentaires et on va aborder le plus gros championnat du monde c'est à dire en matière d'argent et puis en matière de compétitivité surtout de difficulté c'est à dire que chaque fois que tu joues un match c'est difficile on l'a vu quand même watford qu'on attendait pas si mal cette saison s'est fait torcher à la première journée 3-0 par brighton si je ne me trompe pas donc voilà le podium j'ai pas l'annoncé tout de suite mais on va parler du big six des six plus grosses équipes et on est nombreux à voir chelsea dans la difficulté notamment après ce premier match déroule 4-0 à ultraford alors oui chelsea a frappé deux fois les montants si je me souviens bien et on me l'a reprécisé il me semble je crois que c'était sur twitter enfin voilà mais dans le jeu c'était pas fameux et c'est pas non plus une grande équipe de manchester united c'est une équipe qui se reconstruit c'est une équipe où maguire va faire beaucoup de bien je sais qu'il y en a qui pensent que c'est trop cher pour lui bon il ya un côté où ça valait peut-être pas autant mais peut-être 20 millions de moins je sais pas mais en tout cas il va faire vraiment du bien avec son impact avec son placement alors oui c'est pas de voir le plus rapide du monde ne vous inquiétez pas il sait courir il n'y a pas que ça qui compte il ya des défenseurs qui sont pas les défenseurs les plus rapide du monde enfin manola c'est pas le plus rapide du monde et pourtant il défend très bien donc c'est passé qui a posé souci par contre dans l'impact il va être présent et ça ça manque je pense qu'on va voir un paul pogba cette saison épanoui je lui souhaite et un antony martial qui devrait aller bien je souhaite aussi pour eux bon en tout cas tchelsea voilà je pense que ça va être limité il y avait une interdiction de recrutement si je me trompe pas donc à part kovacic où c'était déjà une option d'achat qui était faite sur le prêt donc c'est conclu si je ne m'abuse ça va pas être facile du tout du tout du tout pour pour chelsea que je vois sixième et puis devant il ya lutte en dehors du trio de tête pour moi entre manchester et arsenal alors arsenal le chantier se fait petit à petit je pense qu'arsenal peut viser la quatrième place ça va être la lutte avec manchester mais je vois arsenal bah je sais pas trop je voyais arsenal peut-être un poil meilleur sur l'ensemble de la saison mais il y aura quand même des difficultés un petit peu des deux côtés notamment sur la stabilité de l'équipe derrière en tout cas même si arsenal a recruté un petit peu et pour moi arsenal a fait la meilleure recrue de ce mercato pour ceux qui me suivent vous savez que j'adore ce joueur qui est karen tierney encore un arrière gauche enfin latéral écossais qui va je pense cartonner en première ligue je n'ai aucun doute là dessus et se montrer parce que médiatiquement bah c'était plus dur de se montrer en écosse mais se montrer à à toute l'europe et puis ceux qui jouent à fm le connaissent à quand on a un peu d'argent on cherche à recruter karen tierney enfin je pense à moi oui en tout cas mais voilà donc une grosse lutte je pense entre arsenal et manchester united pour cette quatrième place est donc un chantier quand même qui en construction et arsenal je pense la l'année prochaine ou l'année après pourra voir viser le titre je pense pas que ce soit l'objectif réellement de cette saison l'effectif est en dessous des trois que je vais citer au dessus et surtout voilà c'est en construction l'arrivée d'habi louis est ce qu'elle va faire du bien on peut pas faire de mal pour moi le départ de cocielny en ma foi c'était un peu la fin mais bon je pense qu'il y aura lutte pour cette quatrième place et donc le trio de tête avec ben city liverpool les spurs dans quel ordre ça c'est la grande question tottenham qui a un effectif qui est plus gros que l'année dernière et surtout avec qui peut faire tourner avec le prêt là avec option d'achat de l'ocelso qui est très très intéressant l'arrivée tanguier nobelé alors il ya le départ de de kieran tripier qui est à noter quand même puisque c'était un élément important la saison dernière mais sinon on garde l'ossature on garde ce qu'on a de bien attention toujours à cette défense centrale type parfois fait quelques frayeurs dans les matchs comme on l'a vu on a pu le voir des fois même dès la première journée enfin faudra voir au fur et à mesure de la saison mais déjà l'année dernière des fois ça fait un petit peu peur donc mais je pense qu'offensivement par contre ça va dérouler j'adore le travail de pochettino c'est pas de cette année c'est pas de là j'aime bien cette équipe de tottenham mais l'effectif reste quand même en dessous qualitativement et en de liverpool et manchester city si on prend l'ensemble je pense que ça reste quand même en dessous pas d'énormes mais ça le reste il faut voir ensuite qu'elle remplaçant y aura et surtout il n'y a pas vraiment de doublure à harry kane même si est ce qu'on peut trouver vraiment une doublure à harry kane donc ça c'est c'est un petit peu compliqué je trouve donc je vois tottenham finir troisième et peut-être moins loin des deux premiers même si je pense qu'il y aura un décrochage et je vois pas qui peut concurrencer liverpool et city city c'est pléthorique comme effectif ça s'est encore renforcé et qualitativement en plus enfin je veux dire rodry quand c'est l'eau fin c'est énorme comme effectif qui à manchester city c'est de la qualité liverpool c'est un effectif un peu moins gros mais ce qu'il ya on va dire les 16 17 joueurs qui vont faire la saison sont de grande qualité avec un sadio mané qui sort d'une saison incroyable vende d'ail enfin je veux dire c'est de la grosse grosse qualité donc là qui va finir premier je pense qu'on va encore aller tâter un petit peu les 90 100 points pour les deux équipes mais il ya un paramètre à prendre en compte pour moi la saison dernière liverpool gagnent la ligue des champions et city gagnent le titre pour la deuxième fois guardiola pense doit vouloir gagner la ligue des champions avec manchester city à inscrire son nom au palmarès et inscrire manchester city au palmarès de la ligue des champions enfin après tant d'investissements et tant d'années comme quoi ça prend du temps d'aller gagner une loupe aux grandes oreilles donc du coup tu peux être sur les plusieurs compétitions à la fois mais il ya toujours une il ya un petit focus supplémentaire et il ya un petit relâchement de pression sur l'autre et je pense que pour city ça va être la ligue des champions et pour liverpool ça va être le championnat enfin liverpool n'a pas gagné de première ligue alors ça s'appelait pas première ligue mais bon on n'a pas gagné de première ligue de championnat anglais depuis 30 ans depuis 1990 donc je vois bien liverpool prendre le titre en angleterre et manchester city essayer d'aller chercher le titre en europe en ligue des champions je vous dis pas encore parce qu'il y aura sûrement mon pronostic des champions qui arrivera à l'annonce des poules manquer voilà liverpool premier manchester deuxième et une lutte jusqu'au bout sans que personne ne veuille rien lâcher et là on arrive à la lutte préparez vous à revenir en 2013 2014 ça mes souvenirs sont bons l'atlético avait été champion devant le barça avec un atlético barça qui s'était déroulé dans les dernières journées avant dernière ou enfin mes souvenirs me trompe peut-être mais c'était un truc comme ça désolé pour le petit bruit préparez voir venir là parce que là on a trois effectifs de très très haute volée alors il ya quelques perturbateurs bien entendu et quelques trucs intéressants on va suivre avec intérêt le betis séville on va voir gironne rirona ce que ça va donner cette saison encore une fois ce qu'il faut continuer comme ça donc il ya quelques quelques effectifs à qu'on peut qu'on peut voir qu'ils vont essayer de perturber un petit peu les meilleurs mais atlético barça real ça reste là ce qui se fait de mieux le réal qui va vouloir être très revanchard avec quand même ferland mendy oui je le mets en premier militao et eden hasard de cruté entre autres donc c'est quand même assez lourd je n'ai aucun doute sur l'adaptation d'eden hasard en ligue à et sur le fait qu'il va devenir le leader d'attaque du réal ça j'en ai aucun doute là dessus même si bon on verra l'avenir le dira je peux me tromper le barça c'est quand même un recrutement qui inclut qui implique dedans de young au milieu terrain alors voyons ce qui va confirmer par rapport à ce qu'il a proposé notamment la saison dernière en ligue des champions à l'ajax et puis griezmann qui est un qi foot je sais pas si les gens se rendent compte du qi football d'antoine griezmann c'est à ce niveau là si on prend juste le plus puis la réflexion du foot bah c'est tout simplement un génie c'est une adaptation tout le temps dans le jeu c'est une vision du jeu qui est là c'est enfin un jeu pour lui et pour les autres et c'est aussi de l'abnégation on l'a vu pardon sous siméonné à l'atlético donc c'est énorme donc voilà donc griezmann c'est un gros qi football et les gens qui vont dire que griezmann va jouer pour messi mais en fait n'importe qui qui arrive au barça joue pour messi enfin je veux dire benzema a joué des années des années pour cristiano ronaldo ça n'enlève en rien sauf ceux qui pensent que c'était la prostituée de ronaldo de cr7 mais ça n'enlève en rien les qualités énormes de karim benzema mais là ça n'enlèvera en rien les qualités de griezmann c'est que c'est juste la star du barça c'est messi c'est tout point il n'y a pas de d'avilissement ou autre chose comme ça c'est tout c'est messi point on s'arrête là alors pour l'atlético le recrutement est quand même incroyable c'est à dire que là on vient de faire péter de jouer au félix à 126 millions la clause qui commence plutôt pas mal ils sont en passe de prendre rodrigo moreno d'après ce que j'ai vu donc le buteur de valence c'est une mabuse et des fois j'ai des trous mais bon donc voilà plutôt de bonne augure je sais pas comment ça jouait ça va jouer avec diego costa pour voir ça à quelle complémentarité vont avoir tu acquires un tripier qui a signé qui est quand même un arrière droit de grande qualité un des meilleurs d'europe pour moi et qui est quand même un centreur assez incroyable et tu as des joueurs qui peuvent reprendre de la tête notamment diego costa donc tu as une équipe quand même qui se construit très très bien tu as pris felipe pour pallier au départ d'herlandez felipe est le joueur de porto le latéral l'équipe reste bonne excellente même tu prends des travailleurs tu as simone qui est toujours là quand même depuis qu'il les a amenés au titre il ya quand même six ans bon bah il ya de quoi travailler il ya de quoi et donc ces trois équipes pour moi vont faire en sorte à garder au black ça c'est important ces trois équipes vont faire ensemble en sorte pardon de ça va faire un championnat incroyable ça va faire un podium hallucinant je pense que ça va jouer en très peu de points là il ya toujours le dossier neymar est ce qu'il va rester à paris est ce qu'il va aller au barça est ce qu'il va aller au réal on sait pas quel sera l'échange qu'ils soient on voit des trucs incroyables sortir des chiffres des échanges de fous donc on sait pas ce qui va se passer la presse espagnole s'emballe tous les jours de tous les côtés comme elle est dans l'habitude mais là quoi s'emballer pour la ligue à et c'est vrai que ce podium de ligue à c'est ce qui me aille plus le plus cette lutte va être un temps pour préparez vous retour en 2013 2014 avec une lutte incroyable alors il n'y a pas de match il me semble que le dernier match varça atlético ça doit être 29e journée ou entre comme ça il n'y a pas de dommages de match dans les deux trois dernières journées vraiment qui aurait décidé du titre mais bon de finale mais je pense que ça va être une lutte incroyable avec des équipes qu'on reverra aussi en ligue des champions dans les pronoms ben en fait j'ai été très long comme d'habitude c'est voilà donc on va essayer de faire la fin assez courte dites moi dans les commentaires le championnat qui vous aille plus la lutte pour le podium en tout cas et pour le titre qui vous aille plus voilà si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager la vidéo aller faire un petit tour sur mon utile pouvez voir quelques pubs contribuer puisque là mon nouveau projet c'est changer mon pc en tout cas des pièces de mon pc ou mon pc complet je verrai en tout cas voilà je me suis mis un objectif donc si vous voulez y contribuer vous estimez que c'est une récompense au divertissement l'informatif que je vous propose n'hésitez pas et puis ben partager la chaîne et abonnez vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux qu'on arrive à 1500 abonnés bientôt ça monte petit à petit là en ce moment donc voilà tranquillou on laisse venir on laisse voir pour que mon foot à moi soit de plus en plus notre foot à nous et Sous-titrage ST' 501